... Quel est ce jeune homme qui s'avance, dont seul le pied droit est chaussé d'une sandale et dont l'allure fière fait trembler le vieux roi ? Oui, il s'appelle Jason. Il porte deux javelots et sur ses épaules sa chevelure bouclée flamboie comme le soleil. Un oracle avait prédit au roi Pélias qu'il serait détrôné par un homme chaussé d'un seul pied. Pour détourner le destin, le roi Pélias envoie Jason conquérir la fabuleuse, l'impossible Toison d'or. Un héros ne se dérobe jamais. Il est même fait pour le risque, pour la haute aventure. Et il aime se mesurer à l'inconnu. Jason rallie donc plusieurs compagnons et valeureux guerriers et la grande expédition commence en direction de l'Orient, de la lumière qui point. Le mythe de la Toison d'or qui fait à la fois rêver, réfléchir et aussi entreprendre, ce mythe nous est connu par divers auteurs anciens. Homère, Pindar qui lui consacre sa quatrième pithique et surtout Apollonios de Rode qui au IIIe siècle avant Jésus-Christ compose la vaste épopée des Argonautiques où est relatée l'ensemble de l'expédition. Le personnage de Médée, lui, inspirera aussi bien Euripide que Sénèque et bien plus tard, en 1660, Corneille écrira la conquête de la Toison d'or, une tragédie où, une fois de plus, entre Médée et Jason, l'amour et l'honneur s'affrontent, se combattent et se conjoignent. Les hermétistes et les alchimistes se sont eux aussi référés à ce symbole de perfection et d'éternité que représente la Toison d'or. Ainsi, en 1612, Salomon Trismosin écrit un important ouvrage d'alchimie intitulé La Toison d'or. Ici et là, dans les rêves et à travers l'histoire, les Argonautes n'ont pas fini de naviguer. Joël de Gravelaine L'histoire des Argonautes se déroule en réalité sur plusieurs épisodes, en plusieurs épisodes, sur une très longue durée. Et je dirais que c'est une sorte de bande dessinée, en réalité, qu'on pourrait très facilement illustrer. C'est une histoire folle. Jason est supposé conquérir la Toison d'or parce que Pélias, qui a usurpé le trône de son père, veut bien rendre la Toison d'or à condition que Jason aille la chercher. Or, c'est une Toison d'or qui est gardée dans un bois sacré, dans un bois d'Ares, et par un serpent qui ne dort jamais. Donc, essayer d'attraper et de récupérer cette Toison d'or, autant dire que c'est une aventure perdue d'avance. Mais Jason est de la race des héros, c'est un obstiné, et c'est un jeune homme qui a, non seulement de l'avenir, mais du dynamisme, du courage et certainement envie de se lancer dans une belle aventure avec de nombreux amis qu'il va recruter. Il est chef de l'expédition et ils vont donc monter à 54 sur l'argot, qui est un très beau navire, l'argot qui veut dire le brillant. Et c'est intéressant de penser, d'ailleurs, que le soleil est très souvent, chez les Grecs, représenté par un bélier. Donc, il y a une mythologie très répétitive entre le soleil, le bélier, la Toison d'or, Jason, etc. Donc, ils vont se retrouver à 54 valeureux compagnons, complémentaires dans leur fonction et dans leur nature. Et parmi ces compagnons, il y a une seule femme, néanmoins, je signale, qui est Atalante, qui est une belle amazone. Mais c'est évidemment la seule. Mais il y a quand même des personnages connus. Il y a beaucoup de personnages connus. Il y a Héraclès et son jumeau, Iphiclès, il y a le petit ami d'Héraclès, Hylas. Il y a des devins, Mélampos et d'autres. Orphée fait partie du voyage. Orphée est un personnage important dans l'aventure parce qu'il est supposé marquer la cadence des rameurs, séduire les sirènes, ou en tout cas, chanter mieux que les sirènes afin que les marins ne soient pas détournés de leurs tâches. Et puis, il les distrait aussi. Il doit leur faire un peu de musique pour qu'il n'ait pas trop mauvais moral dans une aventure extrêmement longue. Et ce qui est amusant, d'ailleurs, c'est que, sans arrêt, pendant toute l'aventure, nos héros vont être aidés ou par Hera, que Jason a su séduire, ou par Athéna, qui va, par exemple, pousser le bateau pour empêcher les rochers et de se refermer sur la poupe du navire. Et ces chers marins ne vont pas cesser de faire des offrandes à Apollon. Alors qu'Apollon ne lève jamais le petit doigt pour eux et qu'il n'y a que les déesses qui s'occupent d'eux très activement. On se demande pourquoi il y a quelque chose à qui ils n'ont pas très bien compris, semble-t-il, dans l'aventure. Mais alors, pour qu'il y ait autant de monde et de beaux mondes, si je puis dire, quel pouvoir détenait cette fameuse toison d'or ? C'est le pouvoir absolu, c'est la connaissance spirituelle ? Ça peut être simplement le fait d'atteindre quelque chose d'a priori inaccessible. Je pense que dans la plupart des histoires de ces héros, comme dans les travaux d'Hercule, par exemple, ce sont presque toujours des histoires impossibles à réussir. Donc le fait d'y parvenir fait que la toison d'or elle-même, me semble-t-il, n'a pas une très grande importance. Et d'ailleurs, quand il la rapporte, il n'en fait rien. Et tout ça arrive beaucoup trop tard. Pourquoi Jason, qui lui est censé conquérir cette fameuse toison et la rapporter, pourquoi s'entoure-t-il d'autant de compagnons ? C'est vraiment une aventure collective. Et d'ailleurs, il ne cesse de dire, et même dans les argonautiques, Jason dit cette aventure est une aventure en commun. C'est tout à fait clairement dit. Donc c'est effectivement une aventure héroïque d'un genre très particulier. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il traite aussi mal Médée. Parce que il est tout à fait évident qu'il a beaucoup moins d'attachement pour Médée que pour ses compagnons. J'allais dire ses compagnons de jeu. Enfin, ses compagnons de route. Or, sans Médée, il ne peut absolument rien faire. L'amante de Jason ou l'hymne Colcos avait forcé l'enfer à prendre sa réponse. L'amour, la reconnaissance devait danser et bien retenir ce héros. Mais bientôt, elle apprends que l'on veut l'aider de son volage et pour un plus doux soleil. Dieu, dis-t-elle, à quel mot m'avait-vous condamnée si je perds le château ou le château ou le château ? Alors, c'est vrai que chaque aventure, chaque étape, chaque escale, les argonautes racontent des choses tout à fait ou divertissantes ou cruelles. À Lemnos, il y a des femmes qui ont manqué d'égard à Aphrodite et Aphrodite, comme toutes les déesses d'ailleurs, est affreusement susceptible et lorsque on n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'on ne lui a pas fait les offrandes voulues, elle se venge. Et la vengeance d'Aphrodite est terrible. Elle punit les femmes de Lemnos en leur faisant dégager une odeur pestilentielle à tel point que tous les maris s'enfuient et qu'il n'y en a pas un qui a le courage de rester auprès de sa compagne. À un moment donné, ils veulent revenir, les maris. Mais alors là, les femmes sont si vexées qu'elles les massacrent tous, il n'en reste pas un seul. Et quelques temps plus tard, à peu près deux ans plus tard, voilà nos 54 héros qui débarquent à Lemnos. Et ils ne sont plus très regardants, eux. Ils sont sans femmes depuis un bon moment. Et à ce moment-là, Aphrodite tout de même lève le châtiment et du coup, pour avoir héroïquement surmonté l'épreuve première, les voilà récompensés elles et eux. Et ils vont en quelque sorte repeupler cette île qui en avait bien besoin en restant à peu près deux ans sur l'île de Lemnos. Et c'est vrai que cette histoire, cette histoire de Jason et de ses armes nôtres, c'est une histoire pleine de bruit et de fureur, pleine de mort, pleine de folie. Bon, on peut toujours projeter, c'est vrai, des rites initiatiques, mais est-ce que l'initiation en elle-même n'est pas simplement le voyage, n'est pas simplement constituer des épreuves rencontrées, du courage dont il faut faire preuve ? C'est une histoire guerrière. C'est une histoire guerrière, je crois, plus qu'une histoire initiatique pure. femme. Et c'est une histoire aussi donc qui chante d'une certaine façon, qui célèbre la fraternité donc de ses guerriers, de ses aventuriers. Oui, c'est là où l'aventure commune est tout à fait dominante. Ils sont toujours, ils trouvent toujours quand il y en a un qui meurt ou de maladie ou d'accident, ils vont trouver un roi ou un fils de roi pour prendre la place des autres. Ce sont des princes, ce sont ou des princes ou des héros exceptionnels, ce ne sont pas des vanupiers. C'est une confrérie, je dirais, de compagnons nobles, royaux. Et je pense que ça aussi, ça a une certaine importance dans l'aventure de Jason qui est lui-même un prince. Sur l'argot, ils sont tous tout à fait amis, fraternels, solidaires, c'est une aventure solidaire. Et que devient la toison d'or alors après ? Une fois que Jason, grâce à Médée, a réussi à se faire détenteur de la toison d'or, que devient ? C'est un bélier vivant apparemment ? Ah non, ça n'est plus un bélier vivant. Le bélier d'or a été vivant et il a permis à Phrixos et Lé, qui étaient là encore des jumeaux garçons et filles, des jumeaux impairs, d'échapper à un sort très cruel en s'élevant dans les airs plus vite que Pégase et Lé, qui s'accrochait à la toison du bélier d'or, n'a pas pu résister pendant le voyage et elle est tombée dans l'eau donnant son nom à Lélespon. Mais Phrixos, lui, est arrivé à bon port et il a sacrifié le bélier en arrivant. mais ça se faisait beaucoup ces choses-là chez les Grecs. Un manque de reconnaissance à l'égard de la bête qui vous sauve mais il faut sacrifier au dieu c'est essentiel. Donc, c'est ce bélier d'or dont la peau va être conservée précieusement qui va être je dirais prise par ce roi de Colchide et gardée donc précieusement enfermée dans le bois d'Arès c'est là où on retrouve d'ailleurs des images très martiennes autour de tout ce mythe ce qui pour moi est un mythe très bélier je dirais dans le bois d'Arès et gardée par ce serpent qui ne dort jamais mais seul Médée aura le pouvoir justement d'endormir le serpent parce que Médée a absolument tous les pouvoirs. Vous, ce qui vous intéresse Joël de Gravelaine actuellement c'est de mettre en relation justement ces grands mythes de l'Antiquité peut-être pas simplement l'Antiquité gréco-romaine ces mythes avec le avec le Zodiac avec la symbolique du Zodiac oui parce que je trouvais amusant de de rechercher les mythes qui étaient porteurs d'une symbolique qu'on retrouve dans les signes et c'est vrai que je suis aujourd'hui arrivée à la conclusion qu'on pourrait très bien dire de quelqu'un qu'il est Orphée Ascendant Atlas au lieu de dire qu'il est Balance Ascendant Capricorne par exemple et c'est vrai que le mythe de Jason me paraît un mythe particulièrement bélier et qu'on le retrouve on le retrouve vraiment à travers toute l'histoire même cette histoire je dirais très masculine cette histoire de fraternité masculine c'est une histoire très très bélier cette histoire de courage d'impulsivité parce qu'ils réfléchissent pas beaucoup tous ces héros il faut bien dire ils ont beau préparer leur aventure il arrive tout le temps des choses un peu inattendues ils ont le courage l'impulsivité ils ont des traits de caractère qui sont la générosité la solidarité de ces choses généreuses qui marquent le signe mais tellement je dirais tellement masculin et c'est vrai que le bélier est le signe le plus masculin de tous il est purement masculin masculin par le feu masculin par le soleil masculin par Mars qui sont absolument des valeurs symboliques qu'on va retrouver tout au long de l'histoire des argonautes c'est un mythe du départ et c'est d'ailleurs un mythe de départ et c'est même je dirais beaucoup plus un mythe de départ qu'un mythe d'arrivée en ce sens qu'il n'arrête pas de partir si j'ose dire et c'est vrai que l'arrivée a quelque chose d'assez dérisoire et même le fait d'arriver à attraper cette toison d'or on a l'impression que ça n'a pas beaucoup d'importance ni aux yeux de Jason ni aux yeux de Médée aux yeux de Médée il y a des choses beaucoup plus essentielles qui est cette passion terrifiante qu'elle éprouve pour Jason mais le bélier on a presque l'impression que cette peau de toutou cette peau pourtant qui est en or au fond n'intéresse plus grand monde puisque ce qui était important c'était justement la conquête qui est aussi un mythe bélier d'ailleurs la conquête ou la quête c'était ça qui était important pour moi c'est l'essence même du mythe de Jason et de la toison d'or c'est tout c'est tout pour qu'on donner la plus Sous-titrage ST' 501